Bonjour, bienvenue sur cette sixième vidéo du parcours des douze premiers jours de l'année. Sixième jour, nous arrivons donc à la moitié du parcours et la thématique du jour est d'observer. Est-ce que tu vois l'univers à moitié vide ou à moitié plein ? Autrement dit, est-ce que tu as plutôt tendance à être optimiste ou plutôt pessimiste ? Est-ce que tu as plutôt tendance à regarder ce que tu as déjà réalisé, ce qui est déjà fait ? Ou est-ce que tu es plutôt à regarder, ah ouais, mais non, j'ai pas fait ça, et puis j'ai ça à faire, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça. Comme à chaque fois, zéro jugement, zéro critique, c'est vraiment hyper important pour avancer. Pourquoi zéro jugement, zéro critique ? C'est juste une photo. Un arrêt sur image à l'instant T de qui tu es, de comment tu fonctionnes, sans vouloir y mettre, de dire, ah ouais, non, mais c'est pas bien d'être comme ça, ah ouais, non, mais faudrait mieux être comme ça. Non, stop. C'est parfait comme ça, en ce moment. C'est juste important de regarder, d'observer, avec cette absence de jugement, ce zéro critique, où est-ce que tu en es ? De le noter. Et ensuite, de regarder, qu'est-ce que soit la réponse, est-ce que cette façon de fonctionner te permet d'être pleinement dans la joie, d'avancer dans tes projets, dans tes rêves, ou au contraire, est-ce que ça freine ? C'est juste ce regard-là qui va permettre de dire, ok, ce que je fais aujourd'hui, ou la façon dont je fonctionne, ça m'amène à tel résultat. Si je veux un autre résultat, je vais devoir fonctionner autrement. Si on reprend cette histoire de graines et de semences, si je plante des graines de carottes, et qu'après, je viens, je regarde, mais c'est quoi ce bazar ? Pourquoi j'ai pas des concombres ? T'as planté des carottes. Pourquoi est-ce qu'ils pousseraient des concombres ? Alors, évidemment, pour les graines de légumes, de fruits, de tout plein de trucs, on va dire, ou de fleurs, on va dire, c'est évident. Sauf qu'en fait, dans la vie, on passe sa journée à planter les graines. Et les graines que l'on plante, vu qu'elles ne sont pas plantées en conscience, et je me mets dedans parce que pendant très très longtemps, j'ai planté des graines qui n'étaient pas du tout en conscience, et justement, on en a parlé avec Fifi, numéro 2, au téléphone, pendant une heure et demie, hier soir. Qu'est-ce que je fais pour planter des graines en conscience ? de ce que je veux récolter. Parce que si je veux récolter telle chose à l'arrivée, je vais devoir mettre les graines maintenant dans le sol. Et là, à la moitié du parcours, on peut se dire ouais, en fait, le truc, je plie mes gaules et je rentre chez moi. Je n'avance plus. Ce qui, justement, au moment du parcours des saisons, peut arriver. Le parcours des saisons, c'est un parcours qui dure de fin août jusqu'à fin juin, début juin, qui permet de mettre, justement, de préparer le terrain, de rêver, de mettre les graines en terre, de voir pousser, d'observer la mauvaise herbe, etc. Et le mi-parcours, il est à peu près sur le mois de février dans ce fonctionnement-là. Et donc, c'est le moment aussi où on peut freiner et dire, ouais, ben non, en fait, je n'y vais pas, je n'avance plus, etc. Et c'est amusant que, justement, sur ce sixième jour que je partage avec vous, ce parcours des douze jours, je peux arriver dans mon parcours sur la partie professionnelle de me dire, j'ai déjà fait beaucoup de choses et en fait, comme j'ai monté le niveau, eh bien, il y a des nouvelles choses à faire. Et là, je me dis, bon, deux choix, soit je dis, ouais, c'est bon, j'arrête là, ok. Soit je me dis, pour ce que je veux faire, pour qui je veux devenir, pour ce que je souhaite apporter au monde, ben, il est important que je continue. Et donc, je continue. Bon, très honnêtement, la question, ce n'est pas posée très très longtemps, ça a été l'instant de quelques secondes, de se dire, il y a encore ça à faire. Pour vous dire que moi aussi, d'accord, il y a des moments où je vois le côté, il y a encore ça à faire, alors qu'il y a tellement de choses qui ont été faites avant. D'accord ? Ça arrive à tous les niveaux à chaque fois qu'on grandit en tant qu'être humain et être, voilà, en tant qu'être humain. j'allais dire en tant qu'humain ou en tant qu'humaine. Mais c'est, il n'y a jamais un moment où on arrive, parce qu'il y a des personnes aussi qui me disent ça, oui, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc de développement personnel, machin, parce qu'en fait, c'est sans fin. Ouais, alors, clairement, la vie, elle est sans fin jusqu'au jour où on meurt. Après, soit on apprend à surfer sur les vagues, soit on accepte de se prendre les vagues dans la figure régulièrement, etc. Pour ma part, j'ai décidé d'apprendre à surfer. Parce que me prendre les vagues dans la figure et être là à faire pfff, 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 mais c'est quoi encore ce truc qui m'est arrivé ? Ben non. Non. Pas d'accord. Ça me va plus. J'ai passé des années à avoir ce fonctionnement-là et franchement, c'est terminé. Ça, j'en veux plus. Donc, j'ai choisi d'apprendre à surfer et pour surfer, il faut prendre de la hauteur parce qu'on surfe sur le haut de la vague et pas sous la vague. Enfin, après, chacun voit comme il veut la notion du surf, mais en tout cas, moi, je surfe sur la vague. Voilà ce que je souhaitais vous partager pour ce sixième jour du parcours des douze jours de l'année. Alors, vers à moitié vide, vers à moitié plein, peu importe. Le juste, on prend les jumelles, on regarde le truc, on le pose, posez-le dans votre carnet, notez, regardez comment ça fonctionne pour vous. est-ce que c'est bien, est-ce que ça, est-ce que vous avoir plutôt du bonheur ou plutôt pas ? Parce que c'est ça qui va être le curseur. Parce que ce qui est le curseur de la vie, c'est d'être en joie. Et nous sommes sur terre pour être en joie, pas pour faire la tronche toute l'année et être triste et être malheureux. Enfin bon, après chacun voit midi à sa porte, mais si c'est ce que vous souhaitez, il ne faut pas rester avec moi. Clairement. Sur ce, très très bonne journée du 6 janvier 2023 et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501